Les dégâts causés par les inondations à blanc juillet dernier ont été fortement ressentis par le pays. Et depuis le sinistre, les gestes de solidarité se multiplient en faveur des victimes. C'est dans cette dynamique de soutien aux sinistrés que le président de Lyon de la région 12 du district 403A1, au nom des membres de son organisation, a fait parler son cœur. Selon le président de la région 12 du district 403A1, vise à contribuer au soulagement des victimes de l'inondation des blancs. Il y a des jours qui marquent l'existence, qui valaient vos certitudes, qui bouleversent la vision que vous faites du monde, jusqu'au plus profond de votre chair. Le 22 juillet 2024 fait partie de ce jour-là pour les populations de blancs. De ce jour dont nous nous souviendrons toujours, que faisons-nous ou étions-nous quand le pire se produit. Il y a moins de mois ici à Blay et dans tous les villages alentours, les flots se sont déchaînés, charriant avec eux les concessions et remplissant d'eau la plupart des maisons. Des femmes et des hommes qui n'attendaient alors qu'une seule chose, c'est-à-dire profiter d'une bonne saison plus jeune tant attendue, ont été déçus. Tout comme lui, des artistes et des ressortissants du cercle à travers Karibokobakoulubali, Dimadou Olo et Mamadou Damile Didabara ont aussi apporté leur soutien au sinistre d'Iblat. Nous avons initié cette cérémonie pour ne pas, premièrement, devenir constaté de nous-mêmes sur place. Qu'est-ce qui se passe à Blay ? Quand bien même, loin de Blay à Branco, nous avons initié beaucoup d'actions en faveur des populations sinistères de Branco. Mais nous avons jugé nécessaire de nous déplacer en personne, les ressortissants de ce collectif, pour venir voir nos frères, nos pères, nos mères et nos soeurs, dans quelles conditions c'était et c'est tout. Je tiens tout d'abord à exprimer toute ma gratitude aux membres de Lyon's Club International pour avoir décidé de venir au secours des personnes sinistrées de l'inondation de la semaine du 22 juillet 2024. Mesdames et Messieurs, le 22 juillet 2024, et le jour suivant, certains quartiers et villages de Blay, ainsi que d'autres villages des communes de Samambogo, Tuna, Somaso, Nyala, Dugogolo, ont enregistré de fortes pluies, entraînant l'inondation des quartiers et villages de ces communes. Pour un rappel, les inondations à Blay ont affecté plus de 1400 familles. Ces familles sont réparties entre les différents quartiers de la ville de Blay et des villages du Cercle.